Louez le Seigneur ensemble, je vais appeler la sœur Sandra Mbouilly, alors qu'elle avance. Nous acclamons le Seigneur. Oh, 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 oh. Mais toi, tu n'as pas acclamé bien. Acclamez bien, non ? Non, 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 j'attends que le micro de la sœur Mbouilly vienne. Tu peux bien acclamer, s'il te plaît. Hé, en attendant que ce micro vienne, toi, acclame le Seigneur. Ah, des fois j'aime chanter, bon, elle a son micro, mais j'allais chanter. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir ? Merci. Qui était là le matin ? Ok. Ce matin, nous avons eu deux prédications. La première prédication nous a parlé des motivations. Et la deuxième prédication nous a parlé de l'adoration, de la louange. Je dirais même de l'idolâtrie. Quand on ne destine pas notre adoration à la personne qui est, qui a le droit de recevoir cette adoration, nous sommes idolâtres. Deux fois, quand on parle de l'adoration, quand on parle de l'idolâtrie, nous voyons directement l'église catholique avec des statuettes. Si je dois rejoindre le frère Steve, parmi les mensonges du diable, ça c'est moi qui dis, je ne sais pas si c'était dans ces notes, il y a aussi l'idolâtrie. Ça veut dire adorer quelque chose d'autre qui n'est pas Dieu. Entre autres, nos téléphones. Il suffit juste de nous observer après le culte. Personne ne parle à personne. Tout le monde a son téléphone en train de... Alléluia. Et le pasteur Eolo parlait du fardeau. Je sens un fardeau dans mon cœur. Ce fardeau de gagner les âmes. Et depuis que la conférence a commencé, on ne fait que parler à nos cœurs comment nous tourner vers le Seigneur. Peut-être la prédication ne t'a pas convaincu. Peut-être tu es là, tu te dis comment les autres font pour sentir, écouter Dieu ou ressentir la présence de Dieu. Tu as envie d'expérimenter ce que les autres expérimentent, mais tu es bloqué quelque part. Si je dois parler au moins en quelques minutes, à un moment donné, j'avais arrêté de chanter pour Dieu. Ça date. C'est une partie de ma vie que pas beaucoup de gens connaissent. Mes motivations, c'est parce que je suis orpheline de père et de mère et je devais étudier. Et les vieux loups, les vieux papas de l'Afrique couraient après la petite fille, jeune fille que j'étais et je voulais gagner de l'argent pour étudier. Comme l'église ne me donnait pas l'argent, je vais chanter dans les cabarets. Ça, c'est une partie de mon histoire. Mais ce jour-là, Dieu m'a dit, tu étais dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Quand ta mère est décédée, tu avais 10 ans, je t'ai fait grandir jusqu'à tes 19 ans. Est-ce que c'est à 19 ans que tu vas m'apprendre à moi comment faire pour subvenir à tes besoins? Quand j'ai commencé à vouloir faire l'effort de revenir dans l'église, l'église m'a rejetée. Et tout le monde parlait de ce que j'avais fait autrefois. Certainement, tu es là dans cette salle. Tu as envie de te réintégrer. Tu as envie de faire des choses que tu n'avais pas faites avant pour le Seigneur. Mais il y a des gens qui te pointent du doigt et qui te montrent ton passé. Bon, de fois, il n'y a pas des gens qui te pointent du doigt. De fois, tu te pointes toi-même. Et tu te dis je ne suis pas digne. Je connais un enfant dans la Bible. Lui a même pris l'argent de son père. A exigé à son père de lui donner une partie de son argent. De son héritage. Quelque chose que lui il n'avait même pas il n'avait même pas travaillé pour avoir ça. Il était né il a trouvé son père avec beaucoup d'argent parce que c'est son père qui a travaillé. Mais il reclame le don de prophétie tu n'as pas travaillé pour avoir ça. Le don de guérison tu n'as pas travaillé pour avoir ça. Tu as trouvé déjà un homme à croix qui a travaillé pour toi. Et tu réclames ce don pour aller dissiper. Pour aller l'utiliser en mal. Ce n'est pas ça l'importance. Ce qui est important maintenant peu importe comment tu as fait. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe comment tu t'es comporté. Il y a encore de la place pour toi. Une seule chose. Il faut que tu te dises en toi-même. Ce que nous sommes en train de faire Dieu te parle. Mais la bonne décision c'est quand tu la prends toi-même. quand tu dis je retournerai dans cette maison. Si même il faut que je perde cette place d'enfant que je sois comme un serviteur. Mais j'ai envie de rentrer à la maison. C'est la bonne nouvelle du gospel comme l'a dit mon frère. On ne va pas chanter seulement le gospel mais on va être le gospel. La bonne nouvelle c'est que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi, pour moi. Il nous a donné sa vie et il veut que nous puissions retourner à la maison. Cet enfant perdu s'était dit en lui-même Je retournerai dans la maison de mon père Je lui dirai Je ne suis même pas digne Traite-moi 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 Dis, traite-moi comme l'un de tes serviteurs Une bonne nouvelle, le Père l'ayant vu A couru vers lui, les bras grands ouverts Une bonne nouvelle, le Père l'ayant vu de loin A couru vers lui, les bras grands ouverts Laisse-moi te dire, ton cœur est plein d'amour Est rempli de bonté, tu ne rejettes pas Tout ce qui vient de toi Une bonne nouvelle, à cause de la croix Je suis transformée, je suis rachetée Une bonne nouvelle, à cause de la croix Et dans mon cœur, j'ai juste envie de lui dire Jésus, je viens à toi Seigneur tel que je suis Je te donne ma vie Mon âme et mon esprit Jésus, je viens à toi Seigneur tel que je suis Je te donne ma vie Mon âme et mon esprit Je vais prendre cette décision ce soir Je ne vais pas faire l'appel Je ne vais pas te demander de te lever, de venir ici J'aimerais juste compléter cette prédication Et te dire tel que tu es Il t'attend Avec tes défauts Avec tes insuffisances Avec les incompréhensions Il t'attend Parce que lui seul a cette capacité de te transformer De te justifier, de te glorifier Fais de moi ce que tu veux Emmène-moi où tu veux Parle-moi comme tu veux Fais de moi ce que tu veux Emmène-moi où tu veux Fais de moi ce que 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 tu veux Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501